C'est un visiteur qui ravit la vedette. Maurice Kamto attire du monde à l'hôtel de ville de Yaoundé. Stand après stand, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun découvre, apprécie, écoute et félicite les chercheurs. Si vous venez vers moi, je suis prêt à permettre à ce que plus de 50 000 produits Camerounais partent en étranger et soient balogés au Cameroun. L'homme politique en visite inopinée ici est libre de ses mouvements. C'est super là, ça s'en m'attire déjà. Paris d'Ignan. Et ici ? Sous la centaine de chapiteaux dressés ici, Maurice Kamto touche du doigt le génie Camerounais qui l'impressionne. J'ai vu des choses très intéressantes. Et je pars d'ici conforté dans l'idée que j'avais déjà de la jeunesse Camerounaise. très créative, très tournée vers l'avenir et qui offre de vraies perspectives. Je pense aussi que les uns et les autres joueront leur rôle pour que tout ce potentiel ne soit pas gâché par des jeux politiques qui ne seraient pas en phase avec ce que le pays nous propose pour le décollage de notre pays et pour que notre pays retrouve à l'échelle de l'Afrique déjà d'abord le rang qui était le sien et qui n'aurait jamais dû perdre. Les résultats de la recherche en exposition ici donnent à voir des produits faits à base de fèves de cacao, des dispositifs pour une agriculture industrielle et autres cuisinières made in Cameroun qui permettent de faire le fien au Wondo, plus connu sous l'appellation de sauce d'arachite, cuire des patates et consommer sur place. Appétissant. Je viens de manger une patate faite à base du faux traditionnel qu'un ingénieur de l'Ouest a pu réaliser et c'était vraiment très bien. Pendant trois jours, les chercheurs ont démontré leur volonté à soutenir la politique d'import-substitution. Les meilleurs sont récompensés ce soir au cours d'une cérémonie marquant la fin de la 8e édition des Jerzy, journée de l'excellence scientifique et de l'innovation.